Musique Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superhead On se retrouve cette semaine pour vous apprendre à coudre un petit sac Toadbag triangle en lin Toadbag revisité, toadbag remastered Alors, on avait déjà fait une vidéo il y a quelques temps D'un petit sac à dos à cordes Et très très facile à faire Et vous avez été pas mal nombreux à le faire vous-même Et à nous envoyer des photos Et du coup, ça nous a fait trop kiffer Alors on s'est dit qu'on allait refaire un petit sac Un petit accessoire facile Comme ça on est sûr que vous le testerez vous-même Ça faisait longtemps que je l'avais refaire Le tissu vient de chez Pretty Mercerie Alors c'est un petit, c'est un lin Un lin lavande Gris tout seul Donc Léa dirait qu'il est gris Moi je dirais qu'il est gris Un peu bleuté, un peu lavande Comme d'habitude le tissu de chez Pretty Mercerie il est super C'est un lin de super bonne qualité Trop agréable à coudre Parce que ça glisse pas, ça tombe comme il faut Donc on vous recommande d'aller faire un petit tour sur leur boutique Elle est géniale Et on leur fait des gros bisous Voilà exacto On fait des gros bisous à Axel Qui a posé pour nous dans la vidéo Et si vous l'avez reconnu Elle a déjà posé pour nous dans la vidéo du débardeur Le caraco Le petit top jaune qu'on avait fait l'été dernier Si vous voulez aller revoir Axel N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard Bienvenue sur Hello Super X On est une chaîne de couture Et on vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo Et de cliquer sur la petite cloche Pour être au courant de qu'on sorte une vidéo Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram Et si jamais vous avez envie de nous soutenir Vous pouvez vous rendre sur notre Tipeee Et vous faire un petit don Et du coup on vous laisse avec le tuto Pour réaliser ce tuto bague épicée Et du coup pour réaliser ce triangle bague Vous aurez besoin d'un mètre de tissu Et d'un petit patron fait maison Ne vous inquiétez pas On vous montre de suite les mesures de ce petit triangle Il n'y a rien de plus facile Un des côtés du triangle mesure 40 cm Et ça ce sera le bas de notre triangle Un des côtés mesure 47 cm Et celui là il faudra le placer contre le pli de notre tissu On découpera ce patron au pli Et le dernier côté fait à peu près 54,5 cm Donc on vous laissera utiliser une règle et un mètre ruban Pour réaliser ce patron chez vous C'est des mesures approximatives Vous prenez pas la tête au millimètre S'il y a des profs de mathématiques qui nous regardent Il y a certainement des erreurs Désolé On commence par plier notre tissu en deux Et on va venir placer notre patron dessus correctement Du coup on met le côté qui mesure 47 cm contre le pli Et on en découpe 4 comme ça Comme ça on a 4 triangles Capitier ? Sur chaque triangle on va venir marquer avec une épingle Le haut de notre triangle Enfin des 4 triangles C'est la pointe qui est opposée au côté bas Qui mesure 40 cm Comme ça on s'y retrouvera un petit peu plus facilement plus tard Et enfin dernière découpe On est venu découper une bretelle de 74 cm de long et de 4 cm de large Si jamais vous voulez une bretelle plus fine ou plus large Vous pouvez très bien adapter la largeur à vos goûts Préformer la bretelle au fer à repasser Ok donc on replie les deux bords vers l'intérieur Et on plie le tout en deux Petit coup de fer à repasser Et ensuite on va surpiquer le tout sous la machine avec un point droit Point d'arrêt au début et à la fin A 2 mm de chaque côté de la bretelle Allez on va passer Il va l'assemblage du triangle Il va l'assemblage du triangle Oh 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 On va venir ouvrir un des triangles Et on va venir placer un des bouts de notre bretelle sur la pointe haute La pointe bretelle Celle qui est opposée au bas de notre triangle En faisant attention que l'autre bout de la bretelle soit dirigé vers l'intérieur du triangle Normalement c'est assez simple à comprendre avec les images On épingle le petit bout de la bretelle en place Et on va prendre un autre triangle qu'on va ouvrir également Et qu'on va superposer à l'autre On épingle les côtés de part et d'autre de la pointe où on a fixé la bretelle De ces deux triangles Et on va venir rassembler le tout à 1 cm avec un point droit En gros on coule les deux côtés des triangles Sans coudre le bas Une fois que c'est assemblé On le retourne On repasse pour que ce soit bien net Et on va venir rassembler l'autre bout de la bretelle Aux deux autres triangles qui nous restent En utilisant la même méthode On ouvre un triangle On épingle la bretelle sur la pointe du haut En faisant bien attention que l'autre bout de la bretelle soit dirigé vers l'intérieur du triangle On superpose le deuxième triangle par dessus On épingle le tout et on assemble à 1 cm Une fois que les deux derniers triangles sont cousus on les retourne également On les repasse également Et une fois que ça c'est fait on va venir surpiquer les coutures qu'on vient juste de réaliser A 2 mm, 5 mm un petit peu comme vous voulez pour que ce soit bien maintenu Donc on va passer au pliage assemblage de ces deux triangles pour former notre tote bag Déjà on place les deux triangles côte à côte et on fait bien attention que la bretelle elle ne vrille pas Il ne faut pas qu'elle tourne entre les deux triangles Une fois qu'on est sûr qu'elle ne vrille pas On plie les deux triangles en deux Et on enfile un des deux triangles dans l'autre En faisant correspondre les deux les lignes du bas Normalement on comprend A ce stade on essaye de pas trop faire bouger tout cet assemblage On va venir juste prendre les deux couches du dessus Qu'on épingle ensemble Et qu'on va venir assembler En surpiquant par dessus pile poil par dessus la surpiqure En partant du bas vers le haut Et on laisse 10 cm qu'on ne coupe pas Une fois qu'on a assemblé ces deux couches ensemble On va répéter le pliage Donc en faisant correspondre le bas de nos triangles ensemble Et on va assembler deux autres couches qui sont pas assemblées Et on va assembler les deux autres couches qui sont pas encore solidaires ensemble Donc on les épingle Et on va venir les assembler en cousant sur la surpiqure En partant de tout en bas vers le haut Et en laissant 10 cm en haut Qu'on ne... qu'on laissera libre Une fois que c'est fait je crois que vous l'avez compris Non c'était faux ça Une fois que c'est fait je crois que vous l'avez compris Une fois que c'est fait vous avez compris Il ne manquera plus qu'à assembler le bas Mais avant d'assembler notre bas On va retourner notre sac Comme ça on est sûr que nos jolies surpiqures Ne se verront pas à l'extérieur On aligne bien toutes les couches ensemble Pour être sûr de piquer chacune des couches Et on coud le tout avec un point droit Donc nous on a cousu un centimètre et demi Pour être sûr de chopper toutes les couches Parce qu'il y avait quand même pas mal de différences Et votre tote bag version lin Version triangle Version pinterest Version pimp my tote bag Et complètement terminé On espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas vous savez qu'il faut nous lâcher un petit pouce bleu Envoyez nous des photos de vos réalisations Sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Abonnez vous à la chaîne YouTube Pour rater aucune vidéo Et Léa et moi on vous fait des gros bisous Et on vous dit à la semaine prochaine C'est tout ? Le mec est trop énervé à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada